Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie du pharynx, tout en suivant ce plan. D'abord une introduction, situation, puis la configuration externe, la configuration interne, la structure de cet organe, ensuite, les rapports de celui-ci, et enfin sa vascularisation, son innervation et son drainage lymphatique. Le pharynx est un carrefour fondamental, où fusionnent et se croisent les voies digestives et aériennes supérieures. C'est un organe musculo-membraneux qui communique la cavité orale avec l'ésophage et les fosses nasales avec le larynx, et dans lequel s'ouvre la trompe auditive. En conséquence, il sert à la déglutition, la respiration, l'affonation, et il participe à l'audition. Le pharynx est situé, en arrière des fosses nasales, de la cavité orale et du larynx. En avant, du rachis cervical. Sa limite supérieure est la base du crâne. Sa limite inférieure est le bord inférieur du cartilage cricoïde, à hauteur de la sixième vertèbre cervicale. Le pharynx est un conduit musculo-membraneux, médian, impair et symétrique, en forme d'une gouttière ouverte en avant. Sa face antérieure est plus étroite que la paroi postérieure et qui présente de haut en bas. Les orifices pharyngonasaux, paire et symétriques, ce sont les coanes. Un orifice médian, c'est l'orifice pharyngolaryngé, ou vestibule. Le pharynx se prolonge par l'ésophage et présente à ce niveau une formation sphinctérienne, appelée la bouche ésophagienne, qui s'ouvre devant la progression du bol alimentaire. Le diamètre transversal de la gouttière pharyngée n'est pas régulier. Il se rétrécit de haut en bas, il mesure 6 cm au niveau de ses insertions crâniennes, 4 cm au niveau de l'osioïde, 2 cm au niveau de la bouche ésophagienne. Sa longueur totale est en moyenne de 15 cm. On distingue au pharynx trois étages, un étage supérieur, appelé le rhinopharynx, ou épipharynx, arrière-cavité des fosses nasales ou cavoumes. Un étage moyen, appelé bucopharynx ou oropharynx, en continuité avec la cavité buccale. Un dernier étage, inférieur, appelé laryngopharynx ou hypopharynx, qui est en relation avec le vestibule laryngé. L'oropharynx est directement observable depuis l'ouverture buccale, il doit être systématiquement examiné devant tout épistaxis ou trouble auditif. Pour les autres segments, l'imagerie et l'endoscopie sont la règle pour une exploration complète. La limite entre les étages du pharynx est définie arbitrairement. La limite entre l'étage supérieur et l'étage moyen est le plan horizontal passant par le palatin, sur lequel prend insertion le voile du palais. Entre les deux étages moyens et inférieurs, le plan horizontal passant par le bord supérieur du corps de l'osioïde. Limite inférieure est située au bord inférieur de la sixième vertèbre cervicale. Le cavoum est purement aérien, il est en communication avec les fosses nasales et avec l'oreille moyenne par l'intermédiaire de la trompe de stache. Sur sa paroi antérieure, on note la présence des deux orifices postérieurs des fosses nasales, les coanes, qui sont séparés sur la ligne médiane par le mince bord postérieur du vomer. La coane est ovaleur, son vertical est de 30 mm et son axe transversal de 15 mm. Ses parois postérieures et supérieures forment un plan continu. La paroi supérieure, où voûte est inclinée en arrière et en bas. Elle se continue avec la paroi postérieure qui devient progressivement verticale. Dans sa muqueuse, on retrouve l'amidale pharyngée. La paroi inférieure du cavoum est mobile et constituée par la face dorsale du voile du palais. Les parois latérales, quant à elles, ont une surface ondulée qui présente deux reliefs. Le pavillon tubaire entourant l'orifice pharyngien de la trompe de stache, sa saillie est une courbe à concavité antero-inférieure. L'extrémité inférieure du bourrelet se prolonge en bas par un repli salpingo-pharyngien, c'est la saillie du muscle staphylo-pharyngien. Cette paroi présente également une dépression appelée la faussette de Rosenmuller. L'oropharynx peut être divisé en deux segments, US segment antérieur, le vestibule du pharynx, constitué par le voile de palais et ses piliers, l'éloge amidalienne et la base de la langue. Et un segment postérieur, constitué par la paroi postérieure et les sillons latéraux. Le segment antérieur de l'oropharynx est constitué du voile du palais, qui est une cloison musculo-membraneuse. Sa face antero-inférieure appartient à la cavité buccale et à l'oropharynx. Son rôle principal est de fermer la communication entre le rhinopharynx et l'oropharynx lors de la déglutition, afin d'éviter le passage du bol alimentaire vers les voies aériennes supérieures. La portion pharyngée de la langue est presque verticale. Elle est constituée la partie basse de la paroi antérieure de l'oropharynx. La loge amidalienne contient l'amidale palatine. Elle est interposée entre les piliers antérieurs et postérieurs du voile. L'amidale palatine est une formation lymphoïde, qui a une forme d'amande allongée, verticale. Les infections des tonsilles palatines sont fréquentes chez l'enfant et chez l'adulte, ils sont d'origine virale surtout mais aussi d'origine bactérienne. La tonsillectomie correspond à l'ablation chirurgicale des tonsilles palatines, elle est indiquée dans les angines à répétition, l'abcépéritoncilaire récidivant, l'hypertrophie des tonsilles palatines provoquant une gêne respiratoire et une atteinte tumorale. Le laryngopharynx est long de 5 cm, il se rétrécit de haut en bas. Ses reliefs internes sont antérieurs et déterminés par la présence du larynx, ce sont de haut en bas, l'épiglotte, l'orifice laryngé et la face postérieure des cartilages arythénoïdes et le chaton cricoïdien. De chaque côté du bord latéral de l'épiglotte aboutissent 3 replis. En avant, le repli glosso-épiglottique latéral. En arrière, le repli ary-épiglottique. En haut et latéralement, le repli pharyngo-épiglottique. De part et d'autre du larynx, la cavité pharyngée présente deux gouttières assez vastes qui sont les gouttières pharyngolaryngées ou sinus pyriformes. Ces derniers ont une grande importance clinique car ils sont le siège de la presque totalité des cancers de l'hypopharynx. La paroi postérieure présente en regard de la convexité postérieure du cartilage cricoïde, c'est la bouche ésophagienne qui au repos se présente comme un sillon transversal. Et lors de la déglutition, apparaît comme un orifice semi-lunaire. La muqueuse du pharynx est de type aérodigestif, présentant un épithélium malpiguien pavimenteux stratifié. Le corion contient des éléments glandulaires tels que des glandes muqueuses de type salivaire. Des éléments gustatifs, représentés par les papilles gustatifs présentes dans la paroi postérieure de l'hypopharynx. Des éléments lymphoïdes, qui sont les bourrelets tubaires, les amygdales pharyngées et palatines. L'hypertrophie de la tonsille pharyngienne constitue les végétations adénoïdes, responsables de gènes respiratoires, et qui peuvent s'infecter donnant des adénoïdites. L'ensemble de ces éléments constitue le cercle amydalien de Valdeyer, qui joue un rôle important dans la défense immunitaire des voies aérodigestives supérieures. La gouttière pharyngée a des insertions antérieures et supérieures. Au niveau de la base du crâne et du massif maxillofacial, elles sont fixes. Au niveau du larynx, elles sont ostéocartilagineuses et mobiles. Les insertions au niveau de la base du crâne se font sur l'apophys basilaire de l'os occipital. Les parties voisines dessinant un trapèze. Et latéralement, l'insertion va de l'épine du sphénoïde à la racine de l'aile médiale de l'apophys ptérygoïde. Les insertions maxillofaciales du pharynx sont, de haut en bas, sur le bord postérieur de l'aile médiale de l'apophys ptérygoïde. Sur le ligament ptérygomaxillaire. Sur le maxillaire inférieur. Les insertions sur le squelette laryngé se font sur la grande et la petite corne de l'osioïde. La face latérale et le bord postérieur de l'aile médiane. Le bord postérolatéral du cartilage cricoïde. Les muscles du pharynx sont divisés en deux groupes musculaires, les muscles constricteurs du pharynx, trois de chaque côté. Chacun réuni à son homologue sur la ligne médiane par un rafé postérieur. Ils sont plats et forment une sangle à concavité antérieure. Le muscle constricteur supérieur est plus large et plus mince. Il s'insère par trois faisceaux étalés en une nappe musculaire, s'étendant de la base du crâne jusqu'au niveau de l'osioïde. Ces faisceaux sont le faisceau ptérygoïdien, le faisceau ptérygomaxillaire et le faisceau myloïdien. Le muscle constricteur moyen. Il a la forme d'un éventail. Il s'insère en avant par deux faisceaux sur la grande et la petite corne de l'osioïde. Le muscle constricteur inférieur. Il s'insère par trois faisceaux, un faisceau thyroïdien qui s'insère sur la face latérale de l'aile thyroïdienne, un faisceau cricothyroïdien qui s'insère sur le bord inférieur de l'aile du cartilage thyroïde et le cartilage cricoïde, et un faisceau cricoïdien qui s'insère sur l'angle postérolatéral du cartilage cricoïde. Le groupe des muscles élévateurs du pharynx est formé par le muscle stylo-pharyngien et le muscle pharyngo-staphylain. Il s'engage de part et d'autre du muscle constricteur supérieur, puis il se rejoigne à la face interne du muscle constricteur moyen et il s'épanouisse à la face interne du muscle constricteur inférieur. Les aponevroses du pharynx sont au nombre de deux, elles recouvrent le plan musculaire pharyngé. En dedans, on a l'aponevroses intrafaryngées, c'est une couche cellulofibreuse placée entre le plan muqueux et le plan musculaire. Elle forme le squelette interne du pharynx. Dans le rhinopharynx, elle est de type fibreux. Cette aponevroses constitue une zone de résistance à l'extension des tumeurs de l'hypopharynx. En dehors, on retrouve l'aponevroses péripharyngées, résistante et dense. C'est l'enveloppe extérieure des muscles du pharynx. Elles forment le plan de glissement sur l'aponevroses prévertébrales. Les aponevroses du pharynx se réunissent au-dessous de la base du crâne en formant une lame dense, renforcée par les ligaments suspenseurs du pharynx, qui sont le ligament occipitopharyngien, médian, et les fascias alpingopharyngiens, latéraux. Les rapports postérieurs du pharynx sont crânio-vertébraux. Ils se font avec le plan osseux du corps de l'occipute, au bord inférieur de la sixième vertèbre cervicale. Avec les ligaments, qui sont crânio-vertébraux, intervertébraux, vertébrales communes antérieures. Avec les muscles prévertébraux. Et avec l'espace rétro-pharyngien, limité latéralement par les lames sagittales, et qui se prolongent en bas avec l'espace rétro-ésophagien. Les infections de la paroi pharyngée postérieure peuvent s'étendre vers l'espace rétro-pharyngé, et celui-ci communique en bas avec le médiastin, ce qui peut engendrer une extension de foyer infectieux vers le médiastin, engendrant une médiastinite ou une péricardite. Les rapports antérieurs sont cavitaires, le pharynx communique avec les fosses nasales, par l'intermédiaire des coanes. La cavité buccale, par l'intermédiaire de l'isme du gosier. Et le larynx, par l'intermédiaire de l'orifice laryngé. Les rapports supérieurs sont basilaires. Ils se font avec les corps du sphénoïde et de l'os occipital. Ils répondent en avant à la selle turcique. En arrière, à la partie basilaire haute de la fosse postérieure. Et latéralement, à la partie postérieure des sinus caverneux, que pénètre la carotide interne. Les rapports se font par l'intermédiaire des apex pétreux et des trous déchirés antérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada